Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de l'autocarrière au VFB Lubec. On est parti pour la troisième saison, deuxième saison de suite dans ce championnat. On rappelle la saison passée, on avait joué les barrages et on n'était pas monté. Du coup, cette année, bon, on devait conserver la plupart des joueurs de l'effectif. Vous le voyez, l'effectif a bien changé parce que, tout simplement, moi je voulais garder les joueurs, mais les joueurs voulaient partir. Ils veulent jouer dans un club de première division. Donc, on a déjà eu plusieurs départs, on peut voir côté droit, il nous manque des joueurs. Donc, on va faire un petit bilan des arrivées et des départs sur ce mercato d'été avec des grosses ventes, mais il y a eu aussi des grosses investissements de notre part avec Mendy que l'on suivait. J'en ai profité, il était agent libre, je l'ai signé, l'ancien joueur de l'OGC Nice, latéral droit, il vient renforcer notre équipe. C'est un joueur de banc parce que j'ai recruté un autre joueur qui est titulaire. Mais c'est très bien, très bien de l'avoir fait. En plus, on le suivait, on a profité, il était libre. Maintenant, c'est fait. Allez, Romero, 5 millions d'euros achetés à son ancien club, défenseur central avec un pied gauche. Naga, latéral gauche, nous vient du Paris Saint-Germain pour 3 millions d'euros. Swetberg, 4 millions 4, c'est un milieu de terrain capable de jouer central et elie gauche. C'est intéressant sur un match si on a besoin de se faire des changements. Zambrano, il était libre aussi de tout contrat, il a signé chez nous. Yacine Keshta, je voulais le garder mais il ne voulait pas le prolonger. Donc si on ne peut pas prolonger, ça ne sert à rien qu'il parte libre. Nous, il nous faut du cash. Donc il part pour 4 millions 5 à l'a-lis. Silla Rouglou, il n'avait pas le niveau, 20 ans, il est parti pour 1,2 millions. Tous les joueurs qui n'avaient pas le niveau que j'avais recruté la saison passée, j'essaye de les vendre. Donc 900 000 euros, stade de Lausanne pour Salah. Monsalve, lui, il ne voulait pas prolonger, il est parti pour 9,9 millions à Boroum. Donc il y en a qui sont partis chez des concurrents de notre championnat mais aussi chez des clubs qui sont montés. Mais je crois que Boroum n'est pas monté la saison passée parce qu'on avait piqué à leur place. Donc là, c'est chez un concurrent qui est parti, Monsalve. Parc est parti à Waldov pour 2 millions d'euros. Brady est arrivé chez nous pour 3 millions d'euros en tant que gardien numéro 2 pour moi dans ma tête, 72 de général. Feiné est parti pour 1,6 millions à Pending Cospor. Lenio, je ne voulais pas le vendre. Lui, il avait un gros contrat de 3 ans mais on a reçu une offre de 19,5 millions et il n'en valait que 10. Donc j'ai choisi de le vendre mais je vais faire venir un autre défenseur central qui a aussi un fort potentiel. Mais rien ne dit que Lenio revienne dans quelques années. Mais je trouvais que c'était un bon défenseur central mais des fois il faisait des erreurs. C'est pour ça que je l'ai vendu. Je voudrais un défenseur qui reste un peu plus concentré longtemps sur le terrain. Juliund, lui, bon il l'a vu, on a vu qu'il n'avait pas le niveau pour nous aider à aller plus haut dans notre championnat. Donc il est parti au Paris AFC pour 2,5 millions. Amraoui est arrivé de Nottingham Forest pour 3 millions d'euros. Bradley, 8 millions d'euros. Il nous vient du Borussia Dortmund, c'est lui notre titulaire à droite au poste de latéral droit. Là on a mis un peu plus, 6,6 millions. Esugu, un milieu de terrain défensif. Ensuite, Slonina est parti pour 10,9 millions. Baker Whiting est parti pour 1,550 euros. La grosse vente, c'est Gomez qui est parti à 60 tonnes pour 11,7 millions. Il était à 74, il stagnait un peu en général. Gomez est arrivé pour 8 millions d'euros. C'est un gardien à 72 de général. Donc on vend le nôtre 10 millions et on en achète un à 8 millions. Donc c'est plutôt une bonne affaire sur le plan monétaire. Et le dernier départ, c'est Kolanko qui est parti à Kassim Passa. Donc on est parti. Donc on voit les compos de l'équipe pour l'instant avec... Ah, ils ont mis Thunder dans les buts. On va mettre du coup notre recrut Gomez dans les buts. Et Brady sur le banc. Avec du coup Romero, notre défenseur central, qui a un pied gauche. C'est intéressant pour moi. On va retrouver un défenseur central avec un pied droit. C'est en cours de recherche. Du coup, pour l'instant, c'est un latéral gauche qui joue défenseur central. Mais il est capable d'y jouer. Avec Bradley côté droit. Naga côté gauche. Et une fois qu'on aura trouvé le défenseur central, Amraroui passera à gauche. Et Naga sera en tant que remplaçant. Swetberg, il est là. Le milieu de terrain qui remplace donc Yacine Cashta à son poste. Zambrano. Faras, qui est pour l'instant titulaire en milieu offensif. Mais ça ne va pas durer. Il y a des clubs qui sont intéressés par ce joueur. Ayari côté droit. Van Duwen devant pointe. Et Juracek qui est toujours là. Mais il devrait partir. J'ai négocié un gros transfert. Donc il devrait partir. Mais il va falloir qu'on arrive à acheter d'autres joueurs. Allez, on est parti pour le premier match de la saison. C'est parti pour le premier match de la saison de ces deux équipes. On est excité par ce match. Qui va l'emporter ? On va voir ça. Allez, notre premier match de la saison face à Rostock. Voilà, le coup d'envoi de cette première période. Avec Van Duwen directement qui prend le ballon. Un œil sur le 11 titulaire. Il se retourne et il donne à Juracek. Et un œil sur la position de cette évaluation. Farahs qui tente de passer. Ça ne passera pas. Cette saison, c'est vraiment l'objectif compté. C'est pour ça qu'on essaye d'améliorer l'effectif. L'action se poursuit. Il va y avoir beaucoup de départs. C'était bien parti, mais ce ballon est perdu. Il y aura beaucoup d'arrivées dans l'autre sens. L'objectif est de se renforcer pour aller shipper la première presse de championnat cette saison. Et le ballon change de camp ? Là, il ne faut pas compter sur les 4-8 premières journées. Je ne compte pas sur des gros résultats. Donc on n'a pas encore notre effectif au complet. Allez, Juracek. Juracek avec Naga. Naga, le latéral. La frappe de Naga. Déjà, on a un latéral gauche qui apporte beaucoup plus offensivement. Avec Naga. Allez, le corner. C'est bien tiré. Amraoui. Amraoui qui est monté. Un coup franc pour notre équipe. Et Duracek qui va tirer ce coup franc. Il est bien tiré. C'est repoussé. Zambrano qui va récupérer ce ballon. Qui va le donner à Swetberg. Faire deux balles de Swetberg. Récupération Romero. Avec Ayari. Cette passe pour Van Duylen. Et un arrêt qui fait du bien. Nouveau corner. Pour Swetberg. Swetberg. La tête s'est captée. Pour l'instant, sur le plan offensif, c'est vrai qu'on n'a plus de butants en plaçant. Oui, très bien. La bonne protection de balle. On ne peut pas tout avoir. Déjà, on essaie de renforcer notre défense. C'était notre point faible la saison passée. On a un budget serré. On arrive à vendre des joueurs assez chers. Mais il faut que l'investissement derrière soit fait intelligemment. Là, on a recruté deux gardiens. Attention. La frappe qui passe au-dessus. C'est compliqué quand les joueurs prennent des contrats d'un ou deux ans. Et derrière, ils ne veulent pas prolonger. Pour nous, c'est compliqué financièrement. On est obligé de les vendre. S'ils ne veulent pas prolonger, il faut vendre. C'est ce qui se passe cette année. Avec un renouvellement à 90% de l'effectif. Allez, Duracek. Duracek qui vient marquer. Peut-être avant son départ. Il vient marquer. Un but. Très important pour son équipe actuelle. Et peut-être pour la suite de sa saison ailleurs. Nagak est déjà fatigué. Allez, 1-0 face à Rostock. Voilà le match qui reprend. Après donc le premier but de cette rencontre. On est passant dynamique. Voilà, en classique. Allez, Faras. Agari. Tentative de passe pour Van Duylen. Ballon intercepté. Ne passera pas. Bonne récupération à M. Raoui. Van Duylen. Cette passe pour Faras. La passe en profondeur. Van Duylen. Van Duylen. T'y pute. Somme gardien. C'était encore une belle action de la part de Hubeck. L'arbitre siffle la faute. Ça donne donc un coup franc. On va sortir de la terre à l'ouge. Qui est fatigué. Au début de la seconde période. Apparemment il donne beaucoup. Et donc on va en rester là. C'est la fin de la première. Première mi-temps. Très belle à avoir joué. Je ne sais pas le détail du match. Mais voilà. On est clairement au-dessus. Il y a de la fatigue. Il ne faut pas faire rentrer. Sousa à gauche. Romero il est fatigué. On va le sortir. Je voudrais bien sortir Van Duylen. Mais je ne peux pas. Il n'y a pas de remplacement à son poste. On va enfin rentrer Esugo. À la place de Zambrano. Et Manzambi va rentrer à la place de ce joueur. Il nous restera un changement possible. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période. Donnez un instant. Allez Borsé qui décale sur Bradley. Bradley attention qui perd le ballon. Avec Bradley toujours. Avec Esugo. Esugo. Avec Ayari. Il y a un peu d'espace dans l'axe. Il passe pour Mazambi. Avec Juracek. Avec Swetberg. Swetberg. Juracek. Ça passe à côté. Et un changement donc. Depuis le temps qu'on en parle. Ça semblait. Récupération par 7. Son transfert vient d'être confirmé. Officiellement. Voilà. C'est un peu de juracek. C'est toujours délicat pour des jeunes aussi talentueux. Tout de suite. Juracek. Tout le monde s'emballe. Avec Souza. On passe sur le côté gauche. La passe pour Juracek. Ayari. La passe maintenant pour Swetberg. Swetberg. D'où. Du jeu qui a presque réussi à conserver le ballon. C'est un ballon de contre à jouer. Allez. Bonne récupération. Rissugo. Manzambi. 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 Avec Juracek. Le geste technique. Jura Zek. Jura Zek. Toujours. Il y a le ballon. Qui tentait de décaler. Manzambi. Mais ça n'est pas passé. Attention. La contre-attaque. Bradley qui a du mal à revenir. Attention à Kisambi. Kisambi. La frappe. La belle parade. La belle parade de notre gardien. Attention au corner. Le corner est capté par Gomez. Recruté 8 millions d'euros. Il a intérêt à faire le boulot cette année. Lui normalement il a signé pour 3 saisons. On devrait être tranquille pour les 3 prochaines années. On se pose de garde à but. Il faut absolument se procurer. Allez Souza. Manzambi. Avec cette passe maintenant pour Issugo. Issugo avec Van Dwyenen. Qui est complètement épuisé. Mais il donne à Juracek. Juracek. Ce contre ne donne rien d'autre qu'un ballon rendu à l'adversaire. Ce qui est sûr c'est qu'il va nous falloir un numéro 9 remplaçant. Les solutions en attaque là. Parce que derrière Van Dwyenen. On n'a plus personne. L'équipe pousse fort maintenant en attaque pour essayer de revenir au score. C'est vrai qu'on a un joueur qui a emprunté qu'on pourrait rappeler le joueur de Paderborn. Mais bon. Il a quand même pas encore le niveau. Attention. Et ce tir. On n'était pas loin de légalisation du côté de Rostock. La menace planée. Mais le danger est détruit. Allez Manzambi. Issugo avec cette passe pour Van Dwyenen. Van Dwyenen. Manzambi. Décalage pour Ayari. Avec Manzambi. Issugo. On passe pour Van Dwyenen. Van Dwyenen qui se retourne. Et la frappe qui passe au-dessus. Belle victoire à zéro. Allez avant d'aller faire le prochain match. Deux infos Mercato. Juracek. Voilà j'en avais parlé. Il part à Besiktas pour 10 millions 7. Il ne voulait pas prolonger. Donc il part. Et l'arrivée derrière d'un buteur pour 4 millions d'euros. De 22 ans. 73 de général. Très grand avenir. Donc 22 ans. Il n'est pas fait pour être titulaire. Il sera la doublure de Van Dwyenen. On avait besoin d'un remplaçant sur le banc. Et là franchement on a un très bon attaquant. Remplaçant. On a deux gros buteurs de haut niveau. Ça fait plaisir. Donc Juracek est parti. Donc comment je vais évoluer dans ce match ? Et bien on va évoluer avec Ayari côté gauche. Qui est toujours au club pour l'instant. Et Bradley. La recrue. Capable de jouer DLD. Bah va jouer un camp plus haut. On voit il est jaune. Mais il va être capable je pense. De tenir quelques matchs. Dans cette position là. En attendant qu'on trouve de nouveau Zellier. A des bons prix bien sûr. Allez c'est parti. Pour ce match. On a notre nouvelle recrue. En poste de buteur sur le banc. Qui fera sa rentrée dans cette seconde période. Et surtout, surtout réussir à sortir une grande prestation. Et le bon centre là peut-être. Ah il faudrait défendre là sur cette action. Ou le ballon qui passe à côté. C'est peut-être dommage. Allez le gardien à 8 millions d'euros. Il nous a coûté assez cher. Voilà la compor officielle pour cette équipe. Mais bon au moins on a notre ami gardien sur cette session. Comme l'année dernière on a deux très bons gardiens. Et puis là normalement ils sont là pour 3 saisons. Pour Zembrano. Allez Faras. Faras qui perfute. Faras le centre pour Van Duren. C'est repoussé. Le danger parfaitement repoussé. Pour l'instant on a perdu nos deux ailiers. Donc on fait avec ce qu'on a. Je compte bien sûr remplacer ses postes vacants. On a jusqu'au 31 août pour le faire. Allez attention ce centre qui est pas mal intéressant. Mais personne n'a l'a retombé. Le seul truc c'est que notre nouvel attaquant Oyo c'est un gaucher. Allons rendu à l'adversaire. Notre titulaire est un droitier. Allez Zembrano. Et oui il y a la place pour un bon centre. Avec le centre de Bradelet pour Ayari. Ayari la tête. De Ayari qui est repoussé. En tout cas cette année il y a vraiment des centres intéressants. Il faut dire que là on fait jouer à la latérale. C'est normal qu'il y ait des bons centres. Allez Naga. Amraoui. On cherche la solution. Amraoui. Naga. Avec Zembrano. Pour Zembrano. Zembrano-Farras. L'attaque se poursuit. Avec Ayari. Ayari la passe pour Bradley. Bradley le tir. Qui passe à côté. On a du mal à comprendre. Le but semble étouffé. C'est normal qu'on n'arrive pas à marquer beaucoup de buts. Ou qu'on n'arrive pas à être présent offensivement. Les joueurs de couloir ne sont pas du même niveau que l'an passé. Par contre on a déjà une meilleure défense. Une meilleure assiste défensive. Il manque un joueur. C'est un défenseur central. Avec un pied droit. Et là ma charnière centrale sera bien meilleure que la saison passée. Après j'espère que les joueurs qu'on signe ne sont pas encore en sélection nationale. Parce que ça pourrait causer problème. Et on s'arrêtera donc là-dessus. Parce qu'on a déjà des argentins qui ont signé cette année. Allez on repart avec la même équipe. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Cette équipe qui pour l'instant fait un bon résultat. Un bon match nul. Allez Farras. Avec Ayari. Ayari son latéral qui demandait le ballon. Ayari qui progresse. Ayari qui perd le ballon. Attention. Ça n'était l'attaque adverse. C'est désormais officiel. Donc c'est Sire United qui a c'était goût El Mada. C'est l'occasion d'apporter un peu plus des qualités. Et le bon centre en retrait. Allez Tachi. Tente de défendre sur nous avec Bradley. Bradley avec Zambrano. Zambrano. Swetberg. La passe pour Van Gwinen. Van Gwinen avec Ayari. Ayari la percussion d'Ayari. Allez on va faire des petits changements. Allez Van Gwinen est fatigué. Les débuts d'Oyo avec son nouveau club. On va faire entrer Mazambi à la place de Zambrano. On va faire entrer Esugo à la place non pas de Swetberg. Je pense qu'on pourrait faire jouer Swetberg. Côté gauche parce qu'il est capable de jouer les gauches. Stefanovic. On va faire entrer Souza côté gauche. Et les restes en changement on ne va rien faire d'autre. Allez récupération. Et voilà c'est une bonne progression vers le but adverse. Avec Naga. Naga qui se projette et qui tire directement sur le gardien adverse. Il se projette beaucoup. Le latéral gauche. Ça fait plaisir d'avoir l'intérieur et le gauche qui se projette. Qui apporte offensivement et défensivement. Il trébuche aux premières difficultés. Le football il se joue avec le cœur. Place à la démessure. À la virtuosité. La défense ne se pose aucune question. Ballon dégagé. Allez Manzambi. Il faut aller défendre. Les 20 dernières minutes de la rencontre. On a du mal là défensivement. C'est une bonne progression dans le camp adverse. On n'a pas enquêté cette butte parce qu'on a quand même renforcé cette défense. On fait un gros travail sur le mercato défensif. Allez ça paye. Et maintenant Oyo. La dernière recours offensive. Qui va tenter de se montrer un peu en fin de match. Avec Bradley. Et Bradley il se rate. Bonne intervention. Bradley. Qui rate son... Ça passe. Derrière il y a une contre-attaque. Le centre. Et il y a failli avoir but. Mais le bon placement de notre défenseur. Romero est fatigué. On va faire entrer Borset. Un gauche et remplace un gauche. Et voilà c'est un changement donc. Oyo avec Swetberg. Swetberg qui joue un cran plus haut. On le rappelle. Dans cette seconde période avec Faras. Faras qui se retourne au centre. Magnifique. Et le but. Le but. On a failli endempaisser un juste avant. On le rappelle. Et là c'est Oyo le rentrant. Le nouveau buteur. Qui vient marquer. Ce but. La dernière en coups offensives. Et bien ça prouvait. Entre Van Dwyenen et Oyo. Là on a deux vrais buteurs. La dernière on avait un petit problème quand on changeait Van Dwyenen. Et bien Olyoun n'arrivait pas à marquer. Mais là Oyo lui il prouve qu'il va être capable de le faire. Il a un profil différent vu qu'il est gaucher. Et 1-0. Un but extrêmement important. Pour l'instant. Pour bien leur offrir la victoire. Il ne reste plus que quelques minutes à jouer. Le suspense est garanti. Il nous manque vraiment des recous. C'est sur les postes de couloir offensif. Et au poste de défenseur central axe droit. C'est ma priorité. Mais pour l'instant on ne trouve pas de joueurs. Évidemment de s'imposer hors de ses ailes. Mais on s'impose à zéro. Allez nouveau bilan Mercato. On a arrivé à faire un nouveau match. Ce sera un match de coupe d'Allemagne. Très important de Pokal. Gabriel est parti pour 350 000 euros à Vittoria Colne. Stefanovic est parti pour 150 000 euros à Pats. Et Ducouré nous est arrivé. Un défenseur central à pied droit. Capable de jouer latéral droit. Il valait 6 millions de valeur. Mais bon. Ils n'ont pas oublié de descendre en dessous de 9 millions 7 Everton. Donc là on a cassé un peu notre tir. L'air pour ce défenseur central de 22 ans. Qui va venir renforcer notre axe défensif. Donc du coup maintenant j'ai mon droitier et mon gaucher. Donc maintenant les priorités de recrutement vont être devant. Sur les postes offensifs. Les projecteurs sont braqués sur lui évidemment. Il est sur le point de croiser la route de ses anciens coéquipiers. Et de son ancien club. On va vivre ça ensemble dans un instant. Et oui il y a Kono qui est présent. Encore une fois celui qui nous avait planté 2 buts. Enfin 3 buts en tout la saison passée. Un doublé lors du match retour. Un but lors du match allé. A Kono. Et on va découvrir le 11 de départ. On a aussi un joueur qui l'aurait prêté. Koch. Il est jamais titulaire. Oui c'est une bonne intervention sur cette passe. Allez attention Paderborn qui prend très vite la profondeur. Il faut dire que c'est une nouvelle défense centrale. Naga qui vient bien couper. Bonne défense de Naga. Qui relance. Il va tenter de relancer. Coups ont obtenu Romero. Pour là on lance le capitaine. C'est provisoire. On attendra de voir. Et le ballon est récupéré. Quel joueur va arriver sur les postes d'Elie gauche et d'Elie droit. Et aussi une mi-offensif. Une mi-offensif faudrait trouver quelqu'un. Allez attention. Face à cette attaque. C'est bien coupé. Décisive dans la surface. Swetberg. Faras. Faras. Sa grosse attente. Et pas mal de discussion dans l'avant match. Zembrano. La passe pour Faras. C'est forcément une génération. Le décalage pour Bradley. La montée de Bradley. Bradley avec Zembrano. La preuve de Zembrano qui passe à côté. Il va falloir concilier l'urgence avec l'acceptation. Il faut vraiment faire attention. C'est la bonne récupération. On sent quand même qu'on a des latéraux plus rapides. Et qui ont une volonté de défense et d'attaque plus importante. C'est ce que je voulais voir. Et on les a ces latéraux. On va voir ce que va donner aussi Douche-Couré. Nouveau défenseur central. L'axe droit. L'attaque se poursuit. Elle se développe. On a dépensé quelques sous. Ce mercato. Il suffit de le dire. Et finalement derrière le ballon est perdu. C'est des investissements bien faits. Allez. Van Dwynen. Van Dwynen. Van Dwynen. Avec Fraas. La passe pour Bradley. La petite passe pour Zambrano. Et Zambrano qui vient ouvrir le score. Sur cette contre-attaque. Lubek qui ouvre le score. Grâce à son milieu de terrain. Récupérateur. Un petit peu plus dans un rôle de relayeur quand même. Pour Zambrano. On ne peut pas toujours faire de la poésie. Et par rapport à la saison dernière. Les milieux qui se projettent. Ils sont efficaces devant. Ce qui n'était pas le cas de Zambrani. Ou autre. Cette année au moins. Ça nous marque des buts. En attendant bien sûr. En attendant bien sûr. Yari. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment... Yari. La passe pour Zambrano. Zambrano. La frappe et le doublé. Le doublé. Il fait bien de se projeter ce Zambrano. Parce qu'il y a marqué deux buts. Très important dans ce match de coupe. Le doublé de Zambrano. 32ème, 39ème. Première mi-temps très correcte. La fin de l'équipe. On se souvient on menait 2-0 l'année dernière. Et Kono avait égalisé en quelques minutes. En train de match. A la 84ème puis à la 90ème. Donc attention. Kissombie. Allez attention. Et la réduction du score. Là voilà. Et le jeu de pari que c'est à Kono. Non je crois que c'est pas à Kono. Qui marque le but adverse. C'est Auvermer qui vient marquer. Et bien voilà on avait fait le plus dur. Et d'un coup sur une seule action. Paderborn qui vient égaliser. Et ça y est l'arbitre qui indique la direction des vestiaires. C'est la preuve. Allez d'accord. Notre équipe épuisée. On va sortir Zambrano. Et on va faire entrer Esugo. Je vais faire entrer Massambi en tant que milieu offensif. Et on va faire entrer Amraoui. A la place de Naga. On a trois changements dès la pause. Dès la mi-temps. L'arbitre fait signe au joueur. Le coup d'envoi de la seconde période. Ce qui est bien c'est qu'on n'a pas besoin de changer pour l'instant le buteur. Le problème c'est qu'on est obligé de faire jouer Massambi en tant qu'Emus. Et attention. Attaque adverse. C'est bien coupé. Notre défense. Allez Massambi. Massambi avec Swetberg. Amraoui qui se projette. Et le latéral gauche qui est rentré dans cette seconde période. Amraoui qui vient marquer. Ça fait trois buts sur cette projection d'Amraoui. Dut à la 54ème. On repasse devant. Avec deux buts d'avance. Attention à Paderborn. Il conserve le ballon. L'adversaire. C'est Kissambi tout à l'heure qui avait créé l'occasion. Donc attention à lui. C'est bien. On a Massambi qui essaye de la harceler. Défense qui essaye de rester en place. Ducouré qui monte dessus. Ducouré qui la harcèle. Décide de sortir de la défense pour aller le presser. Bien joué Ducouré. Et maintenant c'est Massambi qui va tenter de lancer peut-être à Van Duylen. Van Duylen il est trouvé maintenant. Van Duylen. Ce bon décalage pour Bradley. Côté droit. La montée de Bradley. Et le tir. Et ça passe juste à côté. On s'est projeté très vite. Allez on va faire entrer Ruyo. Et on va sortir Ayari. Et faire jouer Souza. Un peu plus haut. La carence dans le dernier geste. Attention. On va être joué avec des latéraux en position déliée. On va être beaucoup plus défensif. C'est un moment qu'on arrive à attaquer sur les ailes. On verra ce qu'il est capable de faire Souza en tant qu'il est gauche. Par contre cette année on sera obligé de monter. Sinon ça sera compliqué de conserver certains joueurs. On l'a déjà vu cette année. On n'est pas monté. On ne voulait pas prolonger les mecs. Si on monte. On pourra conserver nos meilleurs joueurs. Avec Oyo. Oyo. Oyo qui est parti. Oyo la frappe d'Oyo. Oyo tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en opposition et bouche parfaitement les angles. Ce qui fait qu'il a frappé. C'était bien joué de la part d'Oyo. Avec Souza. La face de temps pour Bassobi. Masambi la frappe. C'est repoussé. Martine. C'est bien récupéré par Swetberg et Sougo. Avec Bassobi. Bassobi. La mauvaise passe. Et une occasion de contre à négocier. Souza qui tente de revenir défendre. La défense qui se fait prendre de vitesse. Attention. Applate. Il est en train de nous battre à plate couture. Avec sa vitesse. Offmayer. Martin. Attention à Kudo. C'est bien couvert par la défense. On voit comme on a pour l'instant une défense plus solide que la dernière. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y avait un gros coup à tenter sur le marché des agents libres. Je l'ai tenté. C'est Julian Draxler qui nous rejoint. Il revient en Allemagne. Mais en deuxième division. Il vient aider un club Lubeck. Qui ambitionne de monter cette saison. Il est à 77. Il disque à 78. Mais c'est le gros coup de ce mercato. On a enfin un édite gauche. Ce n'est pas n'importe quel match. C'est une affiche qui ne ressemble à aucune autre. Une équipe battaine a été capable de prendre le dessus. C'est ce qu'on va voir en ce moment. Allez on a fait un gros coup sur le mercato avec la venue de Julian Draxler. On a fait des sacrifices financières pour le faire venir. Lui aussi. Il est là pour se relancer. Relancer sa carrière. Et il sera titulaire côté gauche. Et il sera en plus capitaine. Je l'ai mis capitaine. Et il tire presque tous les coups de pied arrêtés. Il est très fort. Et c'est le meilleur joueur qu'on ait. Sur les coups de pied arrêtés. Allez Zambrano. Zambrano c'est dégagé. J'ai failli tenter un autre gros joueur. Qui est libre aussi. Et on ne s'est pas mis d'accord financièrement. C'est trop juste. Je suis déjà content d'avoir fait venir une ancienne star du football allemand. C'est un joueur du PSG. Julian Draxler. Il revient à l'intérieur. Un joueur très expérimenté. Qui va apporter beaucoup au groupe. Qui est quand même assez jeune. Il ne manque plus qu'un ailier droit. Je ne sais pas si on va pouvoir en faire venir. Un joueur de possession dans le camp adverse. Donc on a pris le petit dessous. Il faut faire venir 15 joueurs libres de toute façon maintenant. Allez Ayari. Ayari et les grands ponts. Ayari. Le centre. Je ne sais pas si j'en ai parlé. Je fais venir aussi à un nouveau milieu offensif. Carlos Rodiglès. Il s'est écouté assez cher. J'en parlerai peut-être dans le bilan de cet épisode. C'est le dernier match de l'épisode. Il s'en a face à KSV. On vient de frapper sur la barre. C'est vrai qu'on a deux joueurs expérimentés en fait pour signer. Le milieu offensif. Et donc Julian Draxler. Les liés houches. Aller à Van Duuden. Van Duuden avec Zambrano. Zambrano s'est repoussé. Sans commettre de faute. L'équipe cette année est très belle. Sur le papier. La faute. Attention à la faute. Il a d'ailleurs peut-être un carton rouge là je crois. Qu'est-ce que veut dire l'arbitre ? C'est capté par Gomez. Naga. La passe pour Swetberg. Swetberg. Zambrano. Zambrano la passe en profondeur pour Van Duuden. Van Duuden avec Ayari. Ayari la frappe. Ah elle est contrée cette frappe. Elle est toujours 0-0. Le ballon en douche. On le voit bien avec ses stats. C'est un match trop réfléchi. Il n'y a pas beaucoup d'action dans ce match. Il faut se l'avouer. Van Duuden avec Mendy. La montée de Mendy. Mendy. Le ballon fort à Van Duuden. Et il suffit de dire ça pour Kéda. Une action bien construite. Et 1-0 pour Lubeck. Grâce à notre super attaquant Van Duuden. C'est vrai que là on a beaucoup plus de passeurs en milieu de terrain. Et ça va être tout de suite notre attaquant à se mettre en valeur. Et on ouvre le score juste avant la mi-temps. Son premier but en 3 match. Le premier but de ce match. Donc 1-0 au tableau d'affichage. Allez attention à cette passe en profondeur. Bien couvert. Et non bien joué. Ballon intercepté. Par Omero. La longue relance de Gomez. Et voilà l'arbitre qui siffle à l'instant. La fin des 45 premières minutes. Bon on a un carton jaune sur Romero. Donc il faudra faire attention à ce qu'il ne prenne pas de rouge. On sera peut-être obligé de le sortir. On a le coup d'envoi de cette deuxième période. Donnez à l'instant. Est-ce qu'on ne peut pas se passer notre meilleur défenseur central ? Pour l'instant on n'a pas beaucoup vu Julien Draxer. Et oui l'égalisation viendra à l'éclatation. Et on le voit là sur le corps défensif Julien Draxer. Il a gêné la relance. Bon dégagement. Et ce ballon qui l'a réchablé. C'était un peu le feuilleton du moment. Mais c'est fait. Amando Obispo. Tout est-ce que c'est parce que le Obispo. Et oui. Il est conspéré à l'Assad. C'est plus tôt qu'il n'a qu'à l'affaire. Et le concentre là peut-être. Le ballon sort. C'est du couche. Allez Nagar. La passe pour Julien Draxer. Julien Draxer. Ballon. Il tient bien le ballon. Avec Swetberg. Swetberg. Ah qui perd le ballon. Votre milieu de terrain qui perd le ballon. Attention. Bon 1-0. Seulement pour notre équipe. Faut pas en encaisser. Oh je suis quoi cette... Cette plaquette du gardien. Quel arrêt. Allez on va se faire sortir Van Weemen. On va faire entrer Uyo. On va faire entrer Mazambi. A la place de Rodriguez. Donc ça c'est l'une des recrues dont je n'ai pas parlé je crois tout à l'heure. On va faire entrer Bradley un cran plus haut. On va faire entrer Sugu à la place de Vombardo. Et... Malheureusement on va pas sortir Romero parce qu'il est pas fatigué. On va sortir Nagar. Et l'entrée d'Amaraouis. On va revenir dans le match. Et voilà c'est donc à corner. Allez Gomes qui rassure sa défense. Et long ballon. On va voir le vent. Attention avec cette transition et l'égalisation. L'égalisation de KSV. On se fait égaliser. Parkel. C'est leur joueur Machinou qui vient égaliser une vraie terrible machine. Allez Mazambi. Julian Draxler. Oyo. En direction de Draxler. Julian Draxler. On serve le ballon avec Amaraoui. Ah il perd le ballon Amaraoui. La récupération haute. Bon précise. Il récupère. Il repère le ballon. Récupération milieu de terrain. Ducouré. Mendy. Allez Antoine Mendy avec Esugu. Antoine Mendy avec Oyo. Le bon décalage pour Amaraoui. La passe arrière pour Mazambi. Avec Swetberg. Ah Swetberg. Il tente des choses trop compliquées. Il faut être plus simple dans le jeu. Parce que du coup là il y a une contre-attaque pour l'adversaire. Plus trop de calculs dans ces dernières minutes. Attention ça pousse beaucoup à côté adverse. Et ça vient marquer un deuxième but. Oh contre le cours du jeu quand même. Ce deuxième but de Kiel. On se fait punir là. Sur une seule. C'est la perte de balle de Swetberg. Il y a qu'il coûte cher. Et derrière 2-1 pour Kiel. Pas vraiment mérité au vu du match. Cette défaite. Allez Usugu. Un but de retard mais l'équipe Bradley. Pour essayer de revenir avec Amaraoui. Sont-à-t-il le poste d'Amaraoui qui ne passe pas. La défense qui se fait pendant le dos. Quel dommage. Ça ne donne rien. Ça va être une défaite. Une première défaite de la saison. S'il faut donc la fin de se matcher. Malheureusement. Ça se solde avec une défaite. On n'a pas vu. Mais parfois une défaite. On n'a pas vraiment vu les recrues. Les deux dernières recrues n'ont pas été trop présentes. Il faut le temps aussi qu'elles s'acclimatent à ce style de jeu. En tout cas au classement on est sixième. Bon on est loin de nos ambitions. Mais la saison est longue. Je pense qu'on peut remonter au classement au fur et à mesure. Alors petit bilan des transeurs. Parce que je n'avais pas parlé du prix que ça nous a coûté. Donc Ducouré. Donc Faraz qui était parti 2 millions 2 au Paris FC. Rodriguez. Voilà le joueur qui nous a rejoint. 28 ans. Donc joueur expérimenté du milieu de terrain. Il nous vient de Lorient. 12 millions de neuf. On a claqué de l'argent sur ce joueur. Mais il nous fallait vraiment un meneur de jeu de qualité. Mexicain. Et ensuite on n'avait plus beaucoup de sous. Et on a tenté Julian Draxler. Qui a accepté de venir chez nous. A 31 ans. 77 de général. Il vaut 8 millions 5. Donc il vient se relancer une saison. Et après je pense qu'il partira. Ça doit être pareil pour Rodriguez. Rodriguez on peut peut-être le garder deux saisons. Mais Julian Draxler une saison max. Parce qu'il a 31 ans. Ça deviendra juste un peu pour lui. En tout cas. On a signé deux très bons joueurs. Bon il nous manque. Quand même dans ce 11. Un véritable hélier droit. Parce que là on fait jouer à Yari. Et là on aura une très belle équipe. Entièrement. Rebâtie de 0 cette année. Ils nous ont juste. Juste. Un hélier droit. Allez n'hésitez pas à commenter. Likez. Et à vous abonner pour la suite de cette carrière. Au VFB Lubec. A plus. Bonne chance ! Voices ! Pour la suite !